Imaginez-vous donc, mes chers amis, vous vous souvenez de Luc X, le pédophile qui faisait l'amour à sa petite-fille sur Internet? Eh bien, il avait été arrêté. La juge Villain-Nemis l'avait condamné à une peine de 12 à 14 ans de prison, je crois, de mémoire. Et la juge Côté, en appel, avait réduit la peine à 7 ans. On s'en souvient. La juge Côté, la cour d'appel, le plus haut tribunal du Québec, elle avait invoqué les motifs suivants. Ce n'était pas le pire des crimes dans les pires des circonstances. La petite-fille n'a pas saigné pendant la pénétration. Et, comble du malheur, c'est la petite-fille qui a réclamé de coucher avec son père. Ça a été marqué dans le jugement. Ça fait jurisprudence dans la cour d'appel du Québec. Et si la juge Côté n'avait pas été une juge, si ça avait été une personne comme moi et toi, on la traiterait de folle aujourd'hui. On dirait que c'était une maudite folle. Mais le comité de discipline, maintenant, nous interdit de critiquer la magistrature. C'est vous ce qu'on m'a reproché? De trahir mon serment d'office. J'ai été condamné sur tous les chefs. Et là, je suis appelé à me présenter avec un avocat, peut-être, pour les représentations sur les sanctions qu'ils vont m'imposer. Mais je ne me présenterai pas. Comment ça? Je ne me présenterai pas. Il n'y aura pas un appel? Non. Je fais le serment d'office ce matin de trahir mon serment d'office à vie, tant et aussi longtemps que le système judiciaire sera corrompu et qu'on aura des jugements corrompus comme la juge Côté. Savez-vous ce que j'en fais du jugement du comité de discipline? Mais non, mais... Regarde bien ça. Regarde bien ça. Plante la caméra ici. Mais tu ne mettrai pas le feu dans un... Hé, c'est un jugement. Voilà. Une décision. On est dans la grande noirceur, mes amis. C'est le Moyen Âge au Québec. On brûlait les sorcières sur les bûchers parce qu'il y avait des positions différentes. On ne va pas brûler la décision du barreau. On brûle la liberté d'expression au Québec quand on est un avocat et qu'on anime des affaires publiques. On doit soutenir la corruption institutionnalisée. Aller dire qu'une petite fille de 4 ans réclamait de coucher avec son père, ça ne mérite pas de siéger sur le banc de la cour d'appel. Mme Côté, vous me dégoûtez. Elle est encore là, elle. Voilà le tribunal fantoche que le comité de discipline du barreau du culbec n'est même pas digne de la République de Cuba. Voilà la justice au Québec. Merci, bonsoir. Mais là, est-ce que ça veut dire que tu ne pourras plus pratiquer? Et je les mets au défi de me radier à vie. À vie. Êtes-vous capable? Avez-vous des couilles? Tribunal fantoche de comité de discipline. Radiez-moi à vie. Voilà, je quitte pour quelques instants. Bon. Il est de mauvaise humeur. Ça, c'est Stéphane Gendron, le maire d'Huntingdon, qui est avocat, membre du barreau du Québec. Je répète, on recommence l'enregistrement. Ça vaut la peine. Attendez un instant. Tidemain, tellement basse. Un peu. Un peu. Il est en train de se recharger. Oui, mais... Vas-y. Vas-y. Et imaginez-vous donc, mes chers amis, vous vous souvenez de Luc X, le pédophile qui faisait l'amour à sa petite-fille sur Internet? Eh bien, il avait été arrêté. La juge Villeney l'avait condamné à une peine de 12 à 14 ans de prison, je crois, de mémoire. Et la juge Côté, en appel, avait réduit la peine à 7 ans. On s'en souvient. La juge Côté, la cour d'appel, le plus haut tribunal du Québec, elle avait invoqué les motifs suivants. C'était pas le pire des crimes dans les pires des circonstances. La petite-fille n'a pas saigné pendant la pénétration. Et comble du malheur, c'est la petite-fille qui a réclamé de coucher avec son père. Ça a été marqué dans le jugement. Ça fait jurisprudence dans la cour d'appel du Québec. Et si la juge Côté n'avait pas été une juge, si ça avait été une personne comme moi et toi, on la traiterait de folle aujourd'hui. On dirait que c'était une maudite folle. Mais le comité de discipline, maintenant, nous interdit de critiquer la magistratrice. Vous savez où ce qu'on m'a reproché? De trahir mon serment d'office. Et j'ai été condamné sur tous les chefs. Et là, je suis appelé à me présenter avec un avocat, peut-être, pour les représentations sur les sanctions qu'ils vont m'imposer. Mais je ne me présenterai pas. Comment ça? Je ne me présenterai pas. Tu n'iras pas en appel? Non. Je fais le serment d'office ce matin de trahir mon serment d'office à vie, tant et aussi longtemps que le système judiciaire sera corrompu. Et qu'on aura des jugements corrompus comme la juge Côté. Savez-vous ce que j'en fais du jugement du comité de discipline? Mais là, on baisse. Regarde bien sûr. Regarde bien sûr. Plante la caméra ici. Mais tu ne l'auras pas le feu dans un... Hey, c'est un jugement. Voilà. Une décision. On est dans la grande noirceur, mes amis. C'est le Moyen-Âge au Québec. On brûlait les sorcières sur les bûchers parce qu'il y avait des positions différentes. On ne peut pas brûler la décision du barreau. On brûle la liberté d'expression au Québec quand on est un avocat et qu'on anime des affaires publiques. Mais ça, ça veut dire... On doit soutenir la corruption institutionnalisée. Aller dire qu'une petite fille de 4 ans réclamait de coucher avec son père, ça ne mérite pas de siéger sur le banc de la cour d'appel. Mme Côté, vous me dégoûtez. Elle est encore là, elle. Voilà le tribunal fantoche que le comité de discipline du barreau du culbec n'est même pas digne de la République de Cuba. Voilà la justice au Québec. Merci. Bonsoir. Mais là, est-ce que ça veut dire que tu ne pourras plus pratiquer? Et je les mets au défi de me radier à vie. À vie. Êtes-vous capable? Avez-vous des couilles? Le tribunal fantoche de comité de discipline, radiez-moi à vie. Voilà, je quitte pour quelques instants. Bon, il est de mauvaise humeur. Oui, c'est le maire d'Hontangdon. C'est l'avocat le plus digne qu'on ne peut pas avoir au Canada. Stéphane Chendron, maire de Huntingdon, qui sort de la poubelle du barreau du Québec pour dénoncer des choses pareilles. Merci.